... Nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour nous prononcer sur la situation de l'école sénégalaise. Cependant, après ces moments d'allégresse et de liesse populaire, le gouvernement du Sénégal doit s'inscrire dans la perspective de résoudre définitivement la crise scolaire qui est au cœur des préoccupations de toute la communauté éducative et du peuple sénégalais. Il a fallu la déclinaison de cette plan d'action pour que les autorités sortent de leur torpeur et nous convient à une première rencontre lors de laquelle, sans faire de proposition, elle demande à la partie syndicale de décliner ses attentes. Le gouvernement doit savoir que le droit de marcher pacifiquement, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution du Sénégal. Le QSEMS et le SAEMS fustusent cette attitude et demandent au gouvernement de respecter les libertés individuelles et collectives et de respecter le droit de manifester pacifiquement qui est un droit inscrit dans la Constitution du Sénégal. Encore une fois, le camarade Youm l'a dit, il ne s'agit pas de l'argent, ce que nous demandons, c'est la correction des iniquités. Nous sommes prêts à mener le combat. D'ailleurs, après cette marche, le camarade Youm l'a dit, si samedi, la rencontre de la dernière chance, le gouvernement ne fait rien, les gens vont poursuivre la lutte. Aujourd'hui, les enseignants sont députés, en colère. C'est une révolte, parce que cette crise n'est pas un épiphénomène conjoncturel, mais prend source dans l'injustice, les traitements différenciés, les iniquités, les mauvaises conditions de travail qui ont pour nom abris provisoires, classe pléthorique, absence de bloc sanitaire, salaire dérisoire, déficit d'enseignants. Donc, si le gouvernement veut mettre fin à cette crise, il connaît ce qu'il doit faire.